Il y a deux points importants de l'Equicune, c'est la caserne, mais la caserne, ce n'est pas uniquement la caserne, c'est la maison aussi qui se trouve juste à côté de la caserne, qui est outil à protéger, puisque le riverais est acquis depuis déjà 2021, puisque la moitié de son mur, qui est dans la continuité avec le mur de la caserne des pompiers, est aussi endommagée. Donc ce sera une seule réparation, c'est la protection de la caserne, mais c'est aussi de la caserne jusqu'à des immeubles d'appartement, où l'eau, évidemment, pourrait monter et encore rentrer à tout centre par le côté aval. On a aussi, évidemment, un autre endroit qui est la protection des infrastructures sportives, puisqu'il y a un endroit aussi où l'eau peut attaquer nos terrains nouvellement reconstruits et toutes nos infrastructures au niveau du hall Omnisport. Donc les deux endroits sont primordiales, les autres sont évidemment importants, mais ces deux endroits-là, c'est vraiment quelque chose d'important. Je me suis battu aussi avec les assurances, puisqu'on était assuré pour les extérieurs, au niveau de la caserne, on a aussi l'extérieur, l'arrière, les parkings, etc., où on était en discussion, donc on a eu des fonds aussi qui ont été dégagés pour ça. Le mur sera payé par la région Wallonne, et donc forcément, on ne peut être que content de l'avancement des travaux. La commune se reconstruit, évidemment, on a encore beaucoup de projets, mais, ou la piscine, on a une piscine où on va bientôt déposer un permis, puisque la piscine a été inondée, mais on va la faire ailleurs, là où le terrain n'a pas été inondé, et donc ça avance fort bien. Je suis vraiment optimiste pour la suite des événements.